Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des nouveaux véhicules qui sont dans le mode de jeu temporaire course-poursuite donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je te souhaite un bon visionnage alors pour commencer je vous affiche une map avec tous les emplacements des véhicules possibles de la map et maintenant je vais vous présenter le premier véhicule qui est l'hélicoptère de police les avantages que offre l'hélicoptère de police c'est que vous voyez les voitures de course ennemis à une très très longue distance tout simplement parce qu'il y a un faisceau lumineux rouge qui apparaît à chaque fois qu'un véhicule est utilisé par un ennemi mais elle ne signale uniquement que les voitures de course ensuite un autre avantage aussi c'est qu'elle signale les véhicules à travers les montagnes et tout ça donc si vous faites bien attention vous pouvez voir à travers les arbres par exemple s'il y a une grande forêt et bien vous pouvez voir s'il y a un véhicule derrière un arbre ou derrière un mur etc et ça ça fonctionne avec tous les véhicules de police quand vous activez la sirène en appuyant sur rond vous voyez tous les véhicules à travers les obstacles pour désactiver la sirène vous avez juste à appuyer sur rond mais si vous désactivez la sirène vous ne verrez plus les véhicules à travers les obstacles et vous ne verrez plus les véhicules ennemis signalés par le faisceau lumineux rouge le deuxième véhicule que je vais vous présenter c'est tout simplement la voiture de course les avantages de cette voiture c'est qu'elle vous signale tous les bons lots avec un rayon lumineux vert donc si vous êtes attentif vous regardez un peu autour de vous et vous allez au rayon lumineux le plus proche de vous comme ça vous allez vous loot souvent vous avez des armures niveau 2, niveau 3, paladin, mitraillettes, accessoires franchement pas mal de choses le troisième véhicule que je vais vous présenter c'est la voiture de police alors il y a aussi le quad de police qui fait exactement la même chose que la voiture le problème du quad c'est que vous n'avez pas de carrosserie pour vous protéger des tirs cependant ils ont les mêmes avantages quand vous activez votre sirène en appuyant sur rond vous voyez tous les ennemis aux alentours du véhicule donc ça veut dire que si vous arrivez dans une zone le radar détectera les ennemis qui sont dans les bâtiments en indiquant un petit point rouge donc c'est fort utile si vous cherchez vraiment à faire du kill et le dernier véhicule que je vais vous présenter c'est le bateau de police les avantages du bateau c'est qu'elle signale comme l'hélicoptère les voitures de course utilisées par les ennemis grâce à un rayon lumineux rouge le deuxième avantage du bateau c'est qu'elle a une grosse batteuse à l'avant du bateau donc ça c'est quand même assez efficace comme vous pouvez le voir dans la vidéo j'arrive à défoncer une voiture assez facilement il me faut quand même pas mal de balles mais j'ai quand même réussi à la défoncer alors là je vais vous donner des petits conseils pour ce mode de jeu ce qui est efficace c'est de prendre un hélicoptère et d'aller chercher une voiture de course ou alors tout simplement essayer de trouver directement une voiture de course avec la carte que je vous ai montré en début de vidéo quand vous avez une voiture de course vous allez tout simplement chercher un loot le plus rapidement possible pour vous looter un maximum quand vous êtes assez équipé ce que je vous conseille c'est d'aller chercher une voiture de police pour justement aller trouver les ennemis et les défoncer alors le véhicule le moins efficace c'est tout simplement le bateau parce que tout simplement vous êtes limité à rester dans l'eau et voilà c'est pas vraiment efficace comme véhicule mais bon c'est quand même toujours ça de pris alors d'autres petites astuces que vous pouvez utiliser sur vos véhicules c'est tout simplement d'utiliser un détecteur sur la voiture de course comme ça elle aura le même avantage que la voiture de police et vous pouvez même lui équiper d'un système de trophies pour éviter que les ennemis vous collent des grenades collantes sur votre véhicule et vous fassent exploser cependant le système de trophies n'empêche pas d'exploser les mines donc si vous passez sur une mine votre véhicule explose et vous êtes mort alors ces petites astuces vous pouvez les utiliser sur tous les véhicules par exemple si vous utilisez un détecteur sur un véhicule de police et bien vous pouvez tout simplement être beaucoup plus discret en désactivant la sirène de police ça peut avoir pas mal d'avantages alors maintenant je vais vous parler du mode course poursuite ce mode de jeu temporaire est assez décevant parce que quand on voit le trailer de grand banditisme on s'attend vraiment à des courses poursuite de folie mais en réalité ça n'a rien à voir c'est juste des véhicules en plus qu'ils ont ajouté dans la map sans vraiment réel but ce que moi j'aurais aimé c'est que dans ce mode temporaire il y aille les voleurs qui auraient dû aller chercher un sac de fric à un tel emplacement et le ramener à un autre emplacement pendant que les policiers auraient dû protéger tout simplement le sac de fric ou justement une course poursuite pour justement récupérer ce sac d'argent donc sur ce point là je suis assez déçu mais personnellement hier j'ai testé le mode et franchement avec toutes les mises à jour qu'ils ont fait en blackout je commence vraiment à surkiffer le battle royale de blackout au début j'aimais pas trop tout simplement parce que le système de loot il était assez compliqué ils ont amélioré le système de loot et franchement c'est déjà beaucoup plus jouissif en plus avec toutes les nouveautés qui sont apportées sur cette mise à jour franchement je trouve ça quand même stylé hier j'ai fait un live sur ce nouveau mode de jeu et franchement j'ai surkiffé parce qu'en plus de ça on peut même réapparaître dans ce mode de jeu donc ça c'est cool pour les noobs qui veulent tout simplement apprendre à jouer vous êtes moins stressé à mourir et vous êtes un peu plus relax pour justement apprendre les mécaniques du jeu et franchement hier sur le live je me suis éclaté vous pouvez même aller voir il y a la rediffusion et c'était que du pur plaisir donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce nouveau mode et ces nouveaux véhicules j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soit Cool au Mike et ciao Peace Outro